Bonjour ou bien, bonsoir selon l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi pour vous parler d'un sujet de la santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Olivia Choupé, je suis médecin généraliste et je suis coach en régime cétogène. Pour parler de notre thématique d'aujourd'hui, on va commencer par une petite histoire. L'histoire de cette jeune maman qui avait trois garçons. Et ces garçons avaient successivement 30 ans, 32 ans et 35 ans. Et il savait qu'elle a perdu son premier garçon avec les yeux jaunes, du gros ventre et après il est décédé. Après quelques années, très proche, elle perd le second avec les mêmes symptômes, c'est-à-dire les yeux jaunes, c'est-à-dire le gros ventre, les pieds qui gonflent et l'amaigrissement. Et après quelques années encore, elle perd son troisième garçon avec les mêmes symptômes, c'est-à-dire les yeux jaunes et le ventre enflés et les pieds enflés. Et tout le monde a accusé cette dame de pouvoir tuer ses enfants. Et en tant que médecin, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Donc je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous avez une idée, commencez à me le dire dans les commentaires de quelle maladie il s'agit. Et on se voit tout de suite avec le site Doctus. Savez-vous pourquoi ces trois enfants sont décédés? Je vous écoute. En fait, il s'agit d'un cancer du foie lié à l'infection à l'hépatite B. Ce que vous devez savoir, c'est qu'on rencontre plusieurs types d'hépatites. L'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E. Mais je souhaite vous parler dans cette vidéo de l'hépatite B parce que c'est l'hépatite vraiment qui est la plus courante. Et c'est une hépatite qui se transmet de la mère à l'enfant. Lorsque la maman n'a pas eu à faire son test pendant qu'elle était enceinte, elle va transmettre le virus et l'hépatite à son enfant. Et l'enfant, lorsqu'il va atteindre 30 ans, 32, 35 ans, va faire ce qu'on appelle un cancer du foie. Et ce qui est regrettable, c'est que la plupart des personnes parfois n'ont pas des signes et ils arrivent à l'hépatite dans un tableau de complications lorsqu'on ne peut vraiment rien faire et la mort s'en souvient. Parce que justement, je ne voudrais pas qu'on puisse vivre cette expérience désagréable telle que cette jeune dame qui a perdu ses trois garçons et dont on a accusé d'avoir, entre guillemets, vendu ses enfants. Parce que dans le jargon naturel, on ne peut pas qu'on expliquait cela. On se dit, mais comment une femme peut avoir trois enfants et ses enfants meurent de façon programmée. Et là, on pense que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la chose justement que je voudrais attirer votre attention, c'est dû à un problème médical qu'on appelle le cancer du foie lié à l'hépatite B. Mais tout d'abord, avant de pouvoir parler de ce sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Olivia Tupé. Je suis médecin généraliste. Et cette chaîne YouTube est là pour vous parce que je souhaite pouvoir vivre volonté en bonne santé. Je souhaite partager avec vous les connaissances que j'acquière ici aux États-Unis. Je souhaite vous parler des pathologies qu'on rencontre en médecine pour attirer votre attention afin que le pusset puisse être ignorant. C'est quoi en fait une hépatite? L'hépatite, en fait, c'est une inflammation de votre foie. Et quelle est la cause? On a plusieurs causes, mais la cause dont je voudrais qu'on parle le plus ici, c'est l'hépatite virale B. Est-ce qu'il y a des signes? Oui, on a des signes qui peuvent être liés à cette hépatite virale B à la phase aiguë. C'est-à-dire, vous aurez ce qu'on appelle l'ictère, c'est-à-dire les yeux jaunes. Vous aurez un emmaigrissement. Vous aurez de la fatigue. Vous aurez une douleur, n'est-ce pas, au niveau de cette région, au niveau de votre côté droit. Vous aurez une douleur à ce niveau-là. Donc, vous aurez, c'est pour certains, ils auront de la diarrhée. Pour d'autres, ils auront plutôt des légers crampes. Donc, les signes ne sont vraiment pas assez spécifiques. Et malheureusement, plusieurs personnes ne vont vraiment pas avoir des signes, mais ils vont développer leur hépatite virale chronique. Et ce qui, après, n'est-ce pas, va donner ce qu'on appelle le cancer. Et après, n'est-ce pas, il serait très difficile de pouvoir faire quelque chose. C'est justement pour ça que, dans le programme élargi de vaccination, vous allez voir qu'on commence à vacciner les enfants très tôt. Dans les examens pré-inuption avant de se marier, on exige, n'est-ce pas, de pouvoir faire cet examen l'hépatite B. Et c'est justement pour ça qu'il y a aussi une vaccination. Parce que vous pourriez, n'est-ce pas, vous faire infecter. Donc, comment se fait le diagnostic de l'hépatite virale ? Ce qu'on fait généralement, c'est que lorsque vous venez, justement, avec ces symptômes parfois qui sont atypiques, vous allez rencontrer l'hépatogastro-entérale, parce que c'est la spécialité qui s'occupe de cette maladie. Et on va vous faire ce qu'on appelle l'ASAT-ALAT et tout. Donc, ce sont des marqueurs, en fait, qui vont permettre de nous orienter par rapport à une probable infection. Lorsqu'ils sont vraiment élevés, alors ça veut dire que vous avez un problème de votre foie. Et on pourra vous faire une biopsie, n'est-ce pas, le diagnostic définitif du cancer, du foie lié à l'hépatite. C'est justement une biopsie qu'on va faire, on va analyser et on va pouvoir voir, justement, ces cellules cancéreuses. Mais je vous parle de cette hépatite B, parce que c'est possible, n'est-ce pas, de ne pas arriver à développer le cancer. C'est possible, vous savez comment faire pour l'attraper, comment faire pour prévenir, n'est-ce pas, l'hépatite virale B, de ne pas arriver à ce stade qui est assez traumatisant, comme le stade de cette maman qui a vu ces trois garçons mourir parce qu'elle les a infectés pendant qu'elle a couché. Elle a infecté ses enfants qui sont nés justement avec ce virus et ils ne savaient vraiment pas qu'ils avaient ce virus. On a dépisté, n'est-ce pas, quand ils avaient 30 ans et lorsqu'on ne pouvait vraiment plus rien faire parce qu'ils avaient déjà une cirrhose du foie et ils sont vraiment décédés à un âge vraiment très jeune. Parce que vous devez savoir, c'est que ça prend du temps, n'est-ce pas, que vous êtes infectés à pouvoir aller à la chronicité, justement 30 ans, 20 ans, 30 ans, justement, c'est cet âge-là. C'est-à-dire, si vous avez un bébé qui est infecté, c'est tout à fait normal qu'à 30 ans, n'est-ce pas, 32, 35 ans, il puisse justement avoir le cancer. Donc, je vous en prie, je vous invite véritablement à pouvoir prendre cela en considération. L'hépatite virale B, normalement, se guérit lorsque vous êtes infecté par ce virus, vous pouvez guérit de façon spontanée à près de 90%. Il n'y a que 10% qui vont arriver à la chronicité. On ne peut jamais savoir si on va se retrouver dans les 10%. C'est pour ça que vous devez faire attention. Mais, chère maman, vous devez faire vos bilans lorsque vous êtes enceinte. Et si vous avez justement l'hépatite virale B, qu'on fait votre charge virale et qu'on se rend compte que c'est élevé, alors on va vous mettre sur traitement et on prendra des dispositions lorsque votre bébé va venir à naître pour pouvoir éviter à cet enfant de pouvoir contracter cette maladie. Et aussi, aux jeunes personnes qui désirent se marier, je vous invite véritablement à pouvoir faire un bilan avant de pouvoir vous marier, c'est-à-dire faire un examen et vous rassurer que vous n'avez pas cette maladie pour ne pas contaminer votre conjoint. Je vous invite, chers jeunes, chers sportifs, de pouvoir éviter de vous changer des vêtements, de pouvoir éviter dans la maison où il y a plusieurs personnes d'utiliser le même gobelet, d'utiliser la même cuillère. Je vois parfois beaucoup de mamans faire du genre, elles ont des enfants, elles nourrissent l'enfant avec la même cuillère, elles mangent avec la même cuillère et après elles nourrissent l'enfant avec la même cuillère. Je vous en prie, évitez cela. Et ne permettez pas que quelqu'un le fasse à votre enfant parce que vous ne savez pas quelle est sa sérologie, vous ne savez pas si cette personne, n'est-ce pas, est déjà malade et s'il a un risque de pouvoir contaminer votre enfant. Donc, je vous en prie, prenez ces méthodes de prévention. Pour ce qui concerne le traitement, comme j'ai dit, le traitement, lorsque vous avez une hépatite virale B qui est en train de se repliquer, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous donner un antirétroviral pour pouvoir baisser la charge virale et on va essayer de pouvoir contrôler. Parce qu'on gère en fait l'hépatite B comme on gère le VH, en fait l'hépatite B chronique parce que ce n'est pas tout le monde qui va arriver à la chronicité. Donc, on le gère de cette façon-là à l'hôpital. Donc, pour ceux qui sont déjà malades, qui ont cette hépatite B, je vous en prie, n'ignorez pas, n'est-ce pas, que vous avez cette maladie et faites l'effort de pouvoir vous faire suivre chaque année. Ayez un médecin que vous pourriez voir et tout pour pouvoir vous faire des bilans, pour pouvoir vérifier que votre foie fonctionne. Et la chose très importante dont je voudrais qu'on parle ici, c'est que lorsque vous êtes déjà infecté par l'hépatite B, vous devez faire très, très attention. Vous ne devez pas faire d'automédication. Vous devez signaler à votre médecin que vous avez une hépatite pour qu'on sache que ce sont les médicaments qu'on va vous donner. Parce que tous les médicaments que nous prenons sont métaboliques de votre foie. Vous devez éviter d'avoir ce qu'on appelle le foie gras. Donc faites attention à ce que vous mettez dans votre bouche parce que vous avez déjà un virus avec lequel vous vivez. Et si vous n'êtes pas assez conscient et si vous vous comprenez n'importe comment, alors vous pourriez donner les chances, n'est-ce pas, à ce virus de pouvoir davantage se multiplier, de pouvoir détruire votre foie. Donc vous devez tout faire pour pouvoir protéger votre foie afin d'éviter, n'est-ce pas, de pouvoir accélérer le processus d'infection de votre foie. Vous devez surtout être responsable, éviter d'avoir d'autres maladies qui vont s'associer telles que le VIH ou bien l'hépatite virale D. Parce que s'il y a association, alors ça va davantage accroître les probabilités pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, une cirrhose de foie. Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre pourquoi il est très important de pouvoir faire la vaccination, pourquoi il est important, chère maman, de pouvoir faire vos examens lorsqu'elle est enceinte pour pouvoir éviter de pouvoir contaminer votre enfant. Vous allez comprendre pourquoi il est important de ne pas se mélanger des cuillères, de ne pas se changer de vêtements parce que vous ne connaissez pas la théologie de la personne qui est devant vous. Et aussi, vous avez compris la nécessité que lorsque vous êtes déjà positif, vous devez prendre des précautions pour éviter d'avoir une hépatite B qui va évoluer vers la cirrhose. Donc je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Surtout, partagez cette vidéo pour pouvoir édifier d'autres personnes. Souscrivez à ma chaîne YouTube parce que je publie chaque lundi. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en dessous de cette vidéo. Je vais répondre avec plaisir. Je vous dis merci de m'avoir écoutée. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye.